C'est simplement le parcours d'un héros sur le continent africain, mais qui en même temps lui-même a grandi en France. C'est un film d'époque aussi qui se passe dans les années 70. C'est en lien avec mes origines, avec notre société française, avec l'histoire de France. C'est un peu un mix de tout ce que je suis, de tout ce que représentent beaucoup de personnes, on va dire. C'est une comédie, c'est pas quelque chose, je vais pas m'aventurer dans l'univers des Marvel ou quoi. Non mais d'une, on n'a pas les moyens, on n'a pas le savoir faire. Et puis ceux qui veulent aller voir des Marvel, ils vont aller les voir. Ils vont pas aller voir moi qui essaye de faire un Marvel, c'est pas du tout l'intérêt. Moi je sais qui je suis, je sais comment j'évolue, je sais la façon dont ce film doit être fait. Et c'est sûrement pas en voulant faire un mimétisme de l'univers Marvel ou DC Comics ou quoi, c'est impossible. Pour certains, du moins l'Afrique n'est pas sujet à cet imaginaire-là alors qu'au contraire, il y a beaucoup de mythes et légendes, il y a beaucoup de forces, il y a beaucoup de choses qui sont propices à ça. Mais on voit un peu l'Afrique dans notre regard. L'Afrique c'est bon pour faire chialer ou pour d'autres raisons, mais c'est un continent qui s'éclate, qui s'amuse, qui va de l'avant. Dans toutes ces peines et douleurs, il y a beaucoup de positifs. Et c'est vrai qu'il y a ces choses-là. Moi je suis originaire d'Afrique et c'est vrai qu'un des premiers sketchs que j'avais fait à l'époque, pour le coup, qui était Superman, je disais de façon très comique et très basique, Superman, quand il vole au-dessus de l'Afrique, il fait semblant de ne pas nous voir. Et c'est vrai qu'en même temps, c'était une façon de dire que voilà, avec tous ses pouvoirs, cet univers-là n'était jamais exploré. Pourtant, Dieu sait qu'il y a des choses à voir. On ne fait pas un film comme ça, sans penser à ça. Non, 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 pour moi, ça fait même partie des piliers de ce film. Je ne peux pas aller faire une avant-première à Créteil ou à côté de chez moi et puis me dire, je ne vais pas aller au Sénégal. Non, si j'ai l'opportunité, au contraire, c'est ça qui est ultra important, surtout pour nous. Nous, on a nos parents qui sont originaires de là, qui y vont tout le temps, qui y sont. Ça serait quand même totalement débile de couper alors qu'on a la chance de pouvoir faire des choses avec ce qu'on est. Enfin, moi, je ne me pose pas cette question.